salut à tous aujourd'hui je vais faire la peinture anti rouille du châssis donc je vais me mettre en position allongée sous le camion ça va être sympa et puis à la fin de la vidéo je vous explique moi comment j'ai fait et puis quelle peinture j'ai utilisé pour faire le revêtement du châssis allez je vous laisse regarder la vidéo je te rappelle que c'est moi j'ai été le nettoyer donc je sais que je suis ressorti dans un état catastrophique je pensais que c'est moi qu'allais le peindre d'ailleurs mais je suis pas jalous hein parce que je savais que vu la merde que je m'étais pris quand je les nettoyais sur la tronche je sais je me doutais bien que la peinture voilà après l'anti rouille ça allait être sympa à poser et que on allait s'en bouffer plein le visage et l'anti rouille tu rouillera pas non plus voilà si rouille une bonne couche je veux dire j'hésite tu vois tu aurais dû prendre un 4x4 en fait parce que non mais je m'en suis rendu compte quand je l'ai tout nettoyé en dessous à la brosse oui tout compte fait non c'est pas possible ou alors je le veux nettoyer tu vois voilà tu as le choix soit tu en prends un qui est déjà nettoyé bon il est pas mais sinon non j'ai pas apprécié le côté allongé dessous tout ça pour pouvoir travailler assis c'est mieux qu'à se rouler comme ça c'est pas c'est pas agréable non j'ai trouvé si j'étais pas convaincu là j'y suis moi donc je suis contente alors je suis contente tu sais pourquoi parce que j'ai bien fait d'aller de te laisser faire la peinture alors ah non c'est sûr c'est pas facile que du bonheur oui moi je m'en suis je me suis abîmé toutes les mains avec des brosses métalliques et j'ai eu mal aux mains pendant quelques jours tu sais si ça se trouve en fait le contreplaqué sera rarrivé avant qu'on ait eu le temps de finir parce qu'il va falloir démonter les roues et tout putain c'est clair putain c'est un truc et oui j'ai toutes les roues à démonter ah ouais mais c'est pas cool et il va être mieux qu'un oeuf ultra protégé l'anti rouille en même temps il en avait besoin il est reparti pour 20 ans 20 ans ouais bah la peinture elle a déjà garanti 10 ans donc ah ouais ? ouais l'anti rouille 10 ans ? ouais d'accord bah bah d'ici 20 ans je pense pas qu'on l'ait encore euh non quoi qu'en général les voitures tu les gardes 10 ans ? les voitures ouais mais pour les compagnies c'est la voiture j'ai pas je peux pas y faire comme je veux voilà si les deux dernières voitures on les a gardées bien 10 ans chacune ouais il faut que j'en fasse une couche de noir après ah bon ? tu repasses deux couches là dessus ? bah par endroit oui je mets du noir ouais ouais ça c'est le repas en noir ah bon ? je le peins en blanc à l'anti rouille et après je le repas en noir ah d'accord c'est que j'avais pas acheté deux anti rouille hein vu le prix du pot ça va pas déconner non plus ah bon c'est cher l'anti rouille ? ouais bah ouais mais il y en avait besoin ah oui moi j'ai pas dit le contraire bah après il y avait moins cher c'est même moins efficace aussi comment ça moins cher ? bah anti rouille ils disent anti rouille mais ils sont pas anti rouille bah pourquoi ? ah bon ? ils disent anti rouille et ils sont pas anti rouille je crois ouais ouais il y a des trucs hum ouais non mais en fait tout compte fait j'ai bien fait de pas me dépêcher ouais de nettoyer parce que du coup en fait ça permet que tu fasses la peinture la couche anti rouille voilà ouais alors t'as choisi ton bon moment je suis tombé en panne de de contreplaqué ouais ouais parce que tu vois j'aurais attendu la suite prochaine parce que c'était bon ah ouais ah ouais en fait tu vois le contre ouais le contreplaqué m'a bien sauvé là non ouais tu peux lui dire merci non mais je lui dirai bon je vais pas lui sauter non plus au cou il lui fera un gros bisou mais pourquoi je m'enviève comme ça ? moi c'est toi qui as décidé de t'emmerder mais tu savais pas quoi faire pendant le covid bah voilà tu as trouvé une activité j'aime bon quand même en loisir de trouver des trucs merdiques ouais vivement la fin du covid à que je puisse prendre mon camping-car et me casser je m'inviterai de m'inventer des conneries je devrais être dans le bas de l'Espagne ou du portugane en train de ouais enfin la connerie tu t'avais déjà pondu avant c'est bon fou ouais je filme de là parce que oui je sais ça tombe ah puis ça tombe ça tombe ouais ah puis il était rempli de terre quand je l'ai nettoyé avec la brosse cette barre elle m'emmerde je pense que je vais la dire ah ouais t'es comme ça toi ? ouais parce que le mec qui avait le camping-car avant en fait il a soudé une barre au milieu du châssis pour pouvoir mettre sa suspension hydraulique ouais mais en fait la barre elle a rien à foutre à la base c'est un truc pour être plus emmerdée au contrôle technique qu'autre chose d'accord elle est bizarre en plus cette barre enfin moi j'ai enfin je me pose la question si je veux pas si ouais je pense que t'as raison on a tout viré là plutôt que de me faire chier je la sens pas vraiment non plus cette barre pour le contrôle technique en plus elle est à moitié non elle est à moitié abîmée la soudure est pas terrible quand tu la regardes bien ça je pense que j'ai regardé ça de plus près comment je peux faire pour le relâcher ah oui et surtout que en plus comme elle a rien à foutre là ah bah non elle a rien à foutre là donc en plus elle est soudée comme une coche oui t'as vu la soudure sur le côté je sais pas comment je vais enlever ça c'est un problème bah même quand j'ai nettoyé t'as vu je t'ai appelé parce que je comprenais pas non mais ça a été rajouté ça a rien à foutre sur le châssis en fait je crois qu'on en a une deuxième comme ça non il y en a qu'une ? ouais c'est pas mal non non le reste c'est bruit bon vous savez quoi ? je vais sortir de là pour pour ressortir en général c'est bon aussi tu vois t'as encore l'âge de te rouler sous le camping-car le prochain c'est un 4-4 on est trop vieux pour être allongé sur les camping-cars on commence à vieillir non non c'est sûr là c'est bon c'est le dernier que ça décision après nettoyage du non non c'est sûr et certain du châssis ouais le prochain je fais dans le mouse mais haut très haut ouais non parce que là non c'est pas possible il nous faudrait une fosse ou un truc ouais c'est ça ouais moi je me suis dit la même chose quand on l'a nettoyé mais allongé non c'est pas grave c'est le dernier bon après il faut le trouver le taré qui est capable d'aller sous le camping-car et peindre le châssis avant d'y rouler en même temps c'est toi qui m'a envoyé en dessous pour le nettoyer c'était ton idée celui qui va racheter celui-là je vais lui dire il est tranquille pour un moment là c'est toi qui l'a pas vu derrière moi j'ai vu mais je le sens mais là je pense que tu peux m'appeler pour la douche pour que je te lave le dos et puis le problème c'est que j'en ai dans les cheveux et tout ouais bah là j'ai pas de coiffeuse sous la main non mais j'ai une tondeuse non tu rigoles tu blagues euh oui non là les cheveux c'est pas bien bon et donc t'es en train de faire quoi non question oui je sais tu nettoies le châssis je peins ah oui d'abord c'est moi qui l'ai nettoyé le châssis et d'abord j'étais encore plus noir que toi mais moi j'ai pas fait de vidéo pour faire voir je peins le châssis et là c'est un cauchemar tu peins tu le passes à l'anti rouille oui je le passe à l'anti rouille précisément voilà ce qu'on est en train de faire parce qu'en fait la question c'était comment nettoyer un châssis donc le meilleur moyen c'est de vous faire voir comment nettoyer un châssis et donc nous pour nettoyer un châssis on le passe déjà à la brosse métallique pour enlever tout ce qui est terre goudron etc ouais un coup de soufflette voilà soufflette au compresseur pour enlever la dernière poussière voilà voilà et puis après une fois qu'on a fait tout ça à l'anti rouille on passe à l'anti rouille et après l'anti rouille on le laisse tranquille c'est bien d'accord autant pour moi je savais pas la fin de l'étape ouais j'essaie de peindre tout ce qui est tout le châssis vis je passe tout à l'anti rouille pour éviter la corrosion voilà surtout à l'arrière parce qu'avec les projections d'eau des roues à l'arrière et bien ça a tendance à bien rouiller à l'arrière donc pour le protéger au maximum voilà j'ai acheté une peinture là-dessus excusez-moi la fameuse peinture anti-corrosion qu'on utilise pour le châssis peinture fer brillant blanc direct sur rouille il faut enlever la rouille quand même c'est mieux je le dirais que sur rouille donc il faut enlever la rouille et après vous pouvez pas c'est pas 10 ans je me suis trompé c'est 8 ans excusez-moi c'est 8 ans il y a des pièges partout voilà ok c'est de se mettre sous le châssis sans fausse c'est infect oui tu es sale très sale j'en ai fait un quart c'est des amateurs il me reste trois quarts voilà le pinceau s'il est foutu vraiment t'auras tout fait pour le sauver quand même c'est que j'ai pas fini le plus dur c'est quand on les crate comme ça et que la deuxième fois il faut y retourner c'est clair ouais je sais pas pour moi c'est ça la deuxième fois tu sais ce qui t'attend donc tu y vas avec beaucoup moins d'entres et sinon on m'a posé sur la vidéo qu'on a fait sur le toit quand t'es monté sur le toit on a une question sur par rapport à comment t'as collé ton pvc qu'est-ce que t'as utilisé comme colle de la colle Cica la Cica 521 UV ok bon après on vous répond mais enfin on fait pas de publicité dessus voilà on y gagne rien c'est juste pour rendre nos vidéos plus intéressantes et et voilà on échange de bons procédés échange de bons procédés que nos vidéos elles servent à quelque chose quoi voilà non non c'est pur informatif c'est pur informatif ouais on y gagne rien bon voilà ben le châssis est et comme on sait on va pas dire qu'il est fini parce que c'est un travail de titan c'est horrible j'en ai fait un quart à peu près donc voilà bon ben je vous dis à une prochaine vidéo parce que là j'ai encore du boulot salut à tous laissez-nous en commentaire des suggestions des informations pour augmenter la qualité de nos vidéos on adore ça salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo et à bientôt Merci.